C'est donc ces multiples rencontres, tout ce temps-là, intermédiaire avant la création de Luocaré. Alors, comment est-ce que vous en arrivez à prendre cette décision, à créer votre propre structure ? Et comment vous déterminez ce titre Luocaré, qui est un peu rigolo quand même ? Eh bien, je fais ce choix-là, d'une part, parce que je vois les limites d'une aventure collective, avec le collectif La Main. Ce qui a été bien, c'est que j'ai pu aussi, par exemple, créer un événement, donc aussi tester la direction artistique, et par rapport à une équipe qu'on avait fait, Upper Criminal, qui était une succession d'entresorts, une enquête un peu de cluedo, avec une quarantaine de personnes entre artistes et techniques. Donc ça, ça a été super, mais c'est, je veux dire, en bénévolat collectif total. Donc ça, ça a été très intéressant. Le fait aussi que je puisse aussi être interprète dans des compagnies en espace public, là où moi j'ai commencé en tant qu'interprète en compagnie conventionnée, en salle, donc de faire des auditions aussi pour réussir à éprouver ça. Et voilà, et le fait de voir les limites sur comment on crée de l'emploi au niveau du collectif La Main, pour moi, c'était une impasse. C'était une impasse de me dire « je vais créer et mon parcours professionnel, mon évolution va passer par ce collectif, ou en tout cas exclusivement par ce collectif. » Parce qu'on était tellement nombreux aussi qu'à un moment à budget limité, et pour que ce soit aussi une écriture artistique, qui va faire partie de l'équipe, qui va être salarié ou pas, sur quels critères, et est-ce qu'en mettant ça à l'intérieur de ce collectif, on n'est pas en train de détruire ou en tout cas de supprimer cette gouvernance collective, en tout cas de bien l'attendre. Et donc je me suis dit « bon, ben non », d'où la création de cette association et de cette compagnie, et aussi qui, parce que je me rappelle, qui était aussi liée à une déception au sein du collectif La Main, donc sur Upper Criminal où j'avais fait la direction artistique. L'association était présidée par un homme, et on a eu un reportage de télé qui est venu par l'organisation du festival Paris Face Caché, France 3, et moi j'ai été passée à la trappe totale. Aucune visibilité, aucune parole, même juste symboliquement de dire « ce que tu veux dire un mot » ou être présentée aux journalistes. Les organisateurs de l'événement, eux, n'ont pas pensé à mal, il y a le président de l'Asso qu'ils avaient déjà croisé. Mais voilà, la personne qui vient de passer trois mois, jour et nuit, à monter ça. Et ça, j'avais été vraiment déçue. Et je me suis dit « bon, ben, il y a aussi une histoire de gouvernance qui ne me satisfait pas ». Et je le réalise aussi, parce que c'est un des critères aussi qui fait que j'ai monté la compagnie, où, à l'intérieur de ça, les collaborations sont toujours encore aujourd'hui avec beaucoup de membres de ce collectif. Et il y a un vrai partenariat, en tout cas, il y a une vraie fidélité, en tout cas moi, sur les personnes avec qui je m'entoure, et qui sont toujours issus de ce collectif. Pas que, mais toujours. Et L'UO Carré, vous créez cette compagnie en quelle année ? Je crois que c'est fin 2013, la structure associative. Le nom L'UO Carré, l'envie, c'était que ce ne soit pas un signifiant. Les attitudes denses, les... Enfin bon, bref, je ne voulais pas un nom signifiant. C'était vraiment un parti pris. Et le fait que je savais que je voulais écrire des entresorts. Et donc, que ce soit aussi un mot qui soit court, sur des formes qui peuvent se tenir aussi. Et donc, L'U au Carré. Et pourquoi au Carré ? Alors, il y avait ce côté, oui, ça fait... C'est logo, c'est un nom logo. C'est pour ça que, par exemple, voilà, l'U au Carré, l'U, le L, ne s'écrit pas avec une majuscule. C'est une minuscule. Et après, l'U au Carré, c'était aussi le côté, quand on associe les énergies, pour moi, c'est exponentiel. Enfin, c'est la question de la dynamique. Voilà. Après, bon, là, pour le petit clin d'œil derrière, c'était de... On a voulu... On n'est pas allé jusqu'au bout, mais on voulait que pour chaque création, le 2, graphiquement, on le recontextualise. Donc, ce qui fait que l'entresort, la nuit à son existence, qui se passe en voiture, qui est sur le sommeil, le 2 devient un Z, un peu en BD, comme... On s'endort. Enfin, voilà. Donc, on avait recontextualisé le 2 à chaque fois. Bon, après, ça devenait trop compliqué pour Noël, le dessinateur, de suivre. Alors, au sein de la compagnie Lou au Carré, est-ce que vous êtes salariée ou est-ce que vous êtes intermittente ? Alors, je suis salariée. L'intermittence n'est pour moi pas un métier. Enfin, c'est une indemnisation chômage. Donc, je suis salariée en CDDU. D'accord. Donc, vous êtes sous le régime de l'intermittence ? Oui. OK. Et la désignation précise de l'emploi que vous occupez sur vos contrats ou vos fiches de paye, c'est quoi ? Je suis chorégraphe sur les fiches de paye, même si, plus globalement, moi, je me définis comme directrice artistique. Vu qu'il y a eu aussi... J'ai eu plusieurs employeurs en tant qu'interprète. En ayant aussi la compagnie Lou au Carré, j'ai aussi été interprète pour d'autres équipes. Et puis là, actuellement, je bosse aussi pour deux structures, en tout cas, Lou au Carré et la ville de Strasbourg. D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, par exemple, ou nous dire un petit peu votre sentiment, par rapport à votre travail, on va dire votre temps de travail, officieux et officiel ? C'est-à-dire celui qui est rémunéré et celui qui ne l'est pas. Est-ce que vous avez un ratio à nous communiquer sur cette question ? Est-ce que vous pouvez le faire ? Est-ce que vous avez une idée en tête ou pas ? Alors, par rapport à mon temps de travail, et le côté temps de travail officiel, moi, je le comprends comme salarié, ou en tout cas déclaré, et mon temps de travail officieux, j'ai toujours beaucoup, 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 beaucoup plus bossé que je n'ai été rémunéré. Alors, pourquoi ? Déjà, en danse, tout le travail de l'entraînement, des cours de danse, des workshops, de l'échauffement, n'est souvent pas inclus. Il n'y a que les répétitions, et encore faut-il que les compagnies et les moyens aussi de déclarer et de rémunérer toutes les répétitions. Ensuite, au sein du collectif La Main, c'est une association. Donc, nous, on était bénévoles, ce que j'ai expliqué aussi, parce que ça faisait partie de la gouvernance collective, et de cette capacité aussi à créer des formats artistiques hors format, mais invendables en termes de modèle économique. Donc, c'était aussi du bénévolat. Et puis, en tant que professionnel, avec la compagnie Lua au carré, ou même par rapport au fait de découvrir d'autres compagnies, leur travail et de réseau, ce temps-là, en fait, c'est un temps d'aller sur des spectacles, d'aller en festival, d'échanger entre professionnels. Et c'est un temps qui n'est pas rémunéré. Et puis aussi, en termes d'engagement, notamment au sein de la Fédération des Arts de la Rue, qui sont des engagements professionnels, c'est aussi des engagements bénévoles. Donc, j'ai toujours beaucoup plus donné de mon temps par souci, en fait, de qualité que je n'ai été rémunérée. D'accord. Alors, maintenant, on va se concentrer sur Lua au carré, sur votre compagnie. Alors, depuis combien de temps occupez-vous cette place de directrice artistique depuis le démarrage de la compagnie ? Oui. Après, l'activité de la compagnie n'a pas du tout été la même. C'est-à-dire que j'avais eu une première commande, en fait, mais je n'avais pas de structure. Donc, pour faire un événement sur l'île de la Jatte, en haut dans les Hauts-de-Seine. Et puis, donc, j'étais passée par une structure, on va dire, une boîte de production ou l'équivalent, pour la déclaration, ma déclaration, puis la déclaration du sondier qui m'accompagnait sur la représentation. J'ai ensuite créé Lua au carré, où je savais que c'était dans une dynamique où moi, je me plaçais à la direction artistique. Donc, là-dessus, ça a été assez clair, même si j'ai, sur la première proposition, été interprète et chorégraphe. J'ai, au départ, cumulé, notamment sur le solo, la nuit à son existence. Puis, dès la deuxième création, Envie, qui se passe dans les cafés, les Vistros, et c'est un duo, j'ai fait le parti pris d'être en extérieur, et donc uniquement à un endroit de direction artistique, pour que aussi tout se passe bien, pour avoir la capacité d'être regard extérieur, donc de pouvoir voir aussi les matières, les énergies, la combinaison des différentes partitions, et d'être aussi disponible quand il y a des sollicitations d'équipe, entre le technicien, l'interprète, et pour y répondre. Alors, ça va être une question un peu compliquée, peut-être, vous allez essayer d'être synthétique dans la réponse, si c'est possible. Est-ce que vous pourriez décrire les différentes tâches de votre travail en tant que directrice artistique ? Directrice artistique d'une compagnie, en fait, il y a deux casquettes. Il y a l'aspect artistique, sur les écritures, le répertoire, et il y a une casquette, en fait, de chef d'entreprise. Et donc, moi, j'ai ces deux casquettes-là au sein de l'UO carré, qui se retrouvent, alors côté direction artistique, sur le propos, les intentions, de constituer aussi une équipe par rapport à ces écritures-là, en termes de compétences, d'être garant aussi, après des conditions de travail. Donc là, on va se retrouver plutôt avec le côté chef d'entreprise. Mais donc, c'est du recrutement, c'est du management, c'est aussi être garant un peu en termes de budget, donc de stratégie de production, quelle enveloppe aussi on peut dégager pour l'équipe. Et puis, au-delà de ça, c'est se projeter à trois ans aussi sur les problématiques professionnelles et où l'UO carré se situe là-dedans, dans l'art, dans l'espace public, quel chemin on prend, quel partenaire aussi on va solliciter. Et alors comment, puisque c'est assez multitâche, un petit peu couteau suisse, votre histoire ? Alors, comment est-ce que vous arrivez à parler de votre métier à des gens qui ne sont absolument pas du secteur, à vos amis, à la famille ? Comment vous débrouillez avec ça ? Alors, il y a deux présentations. La présentation sur mon métier, je dis que je suis d'une part la boîte à idées, donc un pied boîte à idées et l'autre pom-pom girl sur le terre-terre. Et je ne dis pas pas mûr sur le terre-terre aussi sur le côté médiation. Et puis, du côté présentation, un peu droit du travail, souvent je dis que moi, mon métier, il est un peu comme faire de l'intérim, c'est-à-dire que j'ai des périodes où je suis salariée et puis d'autres où le chômage va être en complément. Et donc, est-ce que vous pouvez me parler au démarrage de la compagnie ? On voit un processus assez linéaire de construction avec des expériences multiples qui vous amènent à créer votre propre structure. Et la question est la suivante, ça a été quoi les difficultés au niveau du montage de cette structure d'un point de vue administratif ou autre. Et puis, vous avez dit que votre positionnement était très clair en tant que directrice artistique. N'empêche qu'on ne crée pas une compagnie seule. Donc, quelles ont été vos pensées en tout cas pour constituer cette dynamique autour de l'UO carré ? Alors, l'évolution de l'UO carré, elle n'a pas été linéaire. C'est-à-dire qu'il y a eu un démarrage assez chouette avec cet entresort la nuit à son existence. Donc, il était pensé comme un entresort sous Tipeee pour que j'avais aussi une pratique de tissu aérien en cirque. d'avoir un spectateur, une spectatrice à la fois qui rentre dans ce Tipeee-là, que j'allonge en fait sur le matelas et qui voit la proposition en fait allongée en alternance entre danser sur matelas à côté et puis voir en haut la performance en tissu aérien. Des partenaires qui me suivent comme l'UObstra sur la construction de la structure, comme l'espace périphérique en accueil de résidence. Alors, qui vous suivent, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils accueillent la compagnie, qui logent et qui soit d'une part mettent à dispo des outils, voire aussi en achat de matériel. Ça, c'est pour côté Nile Obstrat et côté espace périphérique d'avoir une petite enveloppe aussi pour pouvoir salarier l'équipe. Cette proposition en tant que telle n'a jamais eu de date. Deux raisons. C'est le fait que techniquement c'est comme monter un mini chapiteau pour un entresort avec une toute petite jauge. C'est-à-dire en gros avoir une jauge d'une trentaine de spectateurs par jour donc un coût technique d'installation et donc un coût de session assez peu attractif pour le milieu par rapport au nombre de spectateurs touchés. Et puis aussi, il y a le décès de ma mère qui est intervenu au moment de la résidence de finalisation, enfin qui est intervenu vraiment dans les quelques jours après cette résidence et qui m'a aussi amenée pendant un an à ne pas être porteuse de projet mais interprète. C'est déjà largement assez. Donc il y a eu aussi cette mise en sommeil de l'UO carré et où en septembre 2015 dans un festival Fluxus préavide des ordures urbains qui est à Marseille, j'ai réinjecté cette intention sur le rapport au sommeil dans un entresort avec une personne mais en voiture dans un habitacle d'une Renault Espace et donc là ça a été aussi un autre format technique beaucoup plus léger et qui a permis aussi que cet entresort derrière suive. Ensuite, il y a eu un autre moment donc on a ensuite fait la deuxième création et un autre moment qui a été plus compliqué c'est par rapport à la cohabitation avec mon rôle au sein de la Fédération Nationale des Arts de la Rue où la compagnie était trop jeune pour qu'elle puisse aussi d'elle-même je veux dire en termes d'équipe d'identification continuer à se structurer et ce qui fait qu'à nouveau on a eu une baisse d'activité pas tout de suite mais sur les années derrière et donc à nouveau une année blanche et où le choix de partir sur des projets artistiques de territoire a permis de redémarrer l'activité donc là on est sur une compagnie où la structure va bien il y a de la trésorerie il y a la capacité à créer de l'emploi alors pas pour peut-être autant qu'on voudrait en termes de volume horaire mais voilà alors maintenant une petite petite question c'est quoi votre cadre de travail est-ce que vous travaillez chez vous quels sont les différents lieux dans lesquels vous travaillez vous êtes amené à travailler essayez de nous les décrire un petit peu alors je ne travaille pas chez moi et ça c'est un parti pris étant région parisienne au préalable c'est compliqué aussi d'avoir la capacité à avoir un bureau puisque ça c'est par rapport à l'immobilier parisien et ça c'est quelque chose où j'ai compris que ça ne me faisait pas du bien en termes de cadre de travail d'être chez moi enfin voilà télétravail ne me correspond pas et puis aussi le fait d'avoir un espace collectif un espace associatif ça permet aussi en termes de conditions de travail pour d'autres que soi de se réunir et d'avoir un espace neutre donc là-dessus on a eu on avait un petit peu le lieu du collectif la main au départ pour lieu au carré puis on a eu un bureau un local dans un lieu partagé dans le 5ème à Paris à prix cassé et à à Strasbourg aussi la capacité à réactiver un lieu vacant un ancien local commercial ça permet d'avoir un bureau propre à la compagnie implanté dans le quartier et maintenant vous êtes à la méno dans le quartier à Strasbourg où ça s'appelle au coin de la rue parce que ça se trouve au coin d'une rue et cet espace de travail bien évidemment c'est un bureau ça peut être aussi un espace de stockage un peu c'est aussi un coin kitchenette mais surtout comme c'est ça donne quasiment sur la place qui fait centralité dans le quartier et que c'est en angle avec deux grandes baies vitrées c'est un pied d'immeuble informel et donc un endroit aussi qui est accessible pour les habitants et les habitantes en se saluant mais aussi ils se sont appropriés l'espace en venant ce qu'on appelle se faire visiter à le prétexte d'un café à donner prendre des nouvelles à le livre d'un d'ancien du quartier qui est sorti et dont la vente permet d'aller à l'association de solidarité alimentaire du quartier bon ben on en parle enfin etc et en ce qui concerne du coup les temps de répétition les temps de construction par exemple quand vous faites des scénographies vous le gérez comment ça en termes de lieux et d'espaces j'entends en fait on va beaucoup en fait maintenant être avec dans les espaces des bailleurs et qui mettent aussi à disposition des appartements qui sont vacants donc ça dans deux résidences actuellement où on travaille donc à l'Elso qui est un autre quartier de Strasbourg et également à la île des Roses qui est en région parisienne plus des fois à la île des Roses il y a aussi une maison du projet qui est en Algéco et qui permet aussi comme ça de pouvoir s'échauffer sur site donc en fait les répétitions les temps de travail se font en immersion c'est à dire on n'est pas dans des temps de travail en studio on les fait sur site on trouve des fois en support une salle annexe d'un centre socioculturel peut-être qui peut être mis à disposition mais on travaille beaucoup tout de suite in situ au maximum et votre périmètre d'activité votre périmètre géographique j'ai envie de dire d'activité pour Lua au carré c'est c'est la région parisienne la région de Strasbourg est-ce que c'est au niveau national plus moins comment vous décririez ça quand on était sur la diffusion d'entresorts du répertoire on était en région parisienne et en Normandie on va dire plutôt on va dire pour faire un peu rapide il y a toujours des exceptions voilà où on avait aussi eu des des soutiens aussi de financeurs comme la DRAC en Ile-de-France ou la ville de Paris là actuellement sur nos champs d'action on est en région grand-est et en région parisienne on intervient sur 4 à 5 quartiers par an sur un protocole on va dire plus ou moins de résidence mensuelle au sens on vient quelques jours tous les mois des fois plus des fois moins mais un petit peu sur ce ce rythme là et sur ces deux régions là parce que élargir le périmètre géographique là demande une autre composition en équipe une autre structuration peut-être un jour mais il faut faire étape par étape aussi pour ne pas s'épuiser parce que c'est des métiers d'engagement aussi et chronophage et donc pour bien faire on est sur là à ce jour pour 2022 deux quartiers à Strasbourg celui de la Ménot et celui de l'Elso également la Ile-et-Rose en région parisienne et puis Saint-Dié-des-Vosges à partir de septembre 2022 d'accord alors vous avez presque anticipé sur sur la suite puisque j'allais vous poser des questions sur le rythme du travail que vous faites est-ce que vous êtes en capacité de décrire un peu ben voilà c'est quoi une journée type de travail quand on est Lucille Rimbère comment ça se passe à quelle heure ça démarre à quelle heure ça termine voilà un peu voilà au maximum de ce que vous pouvez dire et puis ensuite d'aller aussi plus on y reviendra sur les questions justement de difficultés liées à à ces métiers de direction artistique qui sont très prenants donc les risques j'ai envie de dire psychologiques et physiques qui peuvent être inhérents à cette profession d'autant plus que vous êtes danseuse aussi donc tout d'abord la question des rythmes alors la saison pas de saison la journée quoi qu'est-ce comment je dirais que la journée elle commence autour d'un café et très souvent aussi tout de suite de vérifier les mails les messages qui seraient restés donc des fois il y a peut-être le temps de boire un café ou deux on répond à quelques mails à quelle heure ça dépend des fois c'est 7h30 8h10 des fois c'est 8h30 c'est vraiment un peu grasse mat donc ça dépend et puis ensuite officiellement le début de la journée professionnelle est à 10h nous on se donne rendez-vous à 10h faire des journées 10h 18h qui sont plutôt du travail de bureau ça dépend bien évidemment si on est en résidence de création artistique ou si on est en préparation mais donc sur la gestion de projet c'est plutôt une journée de travail de bureau d'échange avec les collaborateurs collaboratrices aussi les mises au point où est-ce qu'on en est chacun en avance en info à partager et ça c'est des on va avoir le fait de produire des outils qui peuvent être des dossiers donc du rédactionnel ou des outils de calendrier de faire de la gestion d'équipe ça peut être aussi des fois de la veille professionnelle ah tiens j'ai vu qu'il y avait tel appel à projet telle fondation peut-être pour une subvention et donc on met en partage est-ce que c'est des échéances auxquelles on peut répondre est-ce que ça nous semble pertinent par rapport à ce qu'on fait il y a aussi des rendez-vous professionnels avec les partenaires donc pour nous c'est beaucoup des bailleurs sociaux ou des collectivités territoriales et puis après il y a les déplacements les déplacements quand on est en résidence donc on n'est pas chez soi même si ça va être à peu près du 10h-18h aussi en résidence là il n'y a plus d'ordinateur ou très peu ou alors ça va être plus tard le soir pour compenser le temps où on n'a pas pu être en coordination et puis les déplacements aussi professionnels qui peuvent être sur des moments de raout professionnel des moments de visibilité partagée de festivals ou de congrès ou de journées professionnelles auxquelles on nous invite soit pour intervenir soit parce qu'on se dit ça va être intéressant d'une part par rapport à ce qu'on va apprendre et aussi sur entretenir un réseau ou développer son réseau professionnel Et alors sur la question des saisons par exemple printemps, été, automne, hiver est-ce qu'il y a des rythmes là aussi ? Avant je disais que oui il y avait une différence entre hiver et été enfin là toujours aussi mais un autre endroit c'est-à-dire que nous au niveau de l'UO carré le fait d'être sur des projets artistiques de territoire on est en maîtrise de notre calendrier parce qu'avec nos partenaires en fait je vais faire une comparaison mais quand on est une équipe qui va être diffusée par un opérateur culturel l'opérateur culturel aussi lui il a son calendrier donc si on a une annulation pour reporter là je pense avec tout ce qui nous depuis deux ans et la crise sanitaire ce qui nous arrive l'opérateur culturel va avoir des contraintes de calendrier nous avec nos partenaires ville ou bailleurs il n'y a pas de contrainte de calendrier donc on est maître de notre temps et ces projets artistiques de territoire pourquoi on les développe aussi c'est pour avoir une récurrence dans la rencontre avec les habitants donc ça amène à un autre rythme oui il va y avoir des moments de restitution de temps fort de partage de chaud mais une très grande majorité du temps aussi ça va être sur de la rencontre sur la médiation sur l'élaboration sur les sorties de chantier où on invite des habitants pour avoir leur regard et donc ça c'est beaucoup plus lissé que sur l'été et puis le calme plat en hiver après moi sur mon rythme professionnel ayant été au FARS donc le Festival des Arts de la rue de Strasbourg pour vous donner un exemple l'été dernier on avait une journée de programmation artistique par semaine sur tout l'été avec un week-end de clôture et au niveau de l'UO carré on a fait aussi quatre événements dans le quartier de la Méno un par mois durant l'été ça a amené à un rythme extrêmement soutenu sur l'été donc là où il y a un différentiel où depuis décembre janvier on a beaucoup moins d'événementiels donc c'est pas les mêmes rythmes et alors vous avez pas parlé de vacances quand est-ce que vous prenez des vacances dans tout ça est-ce qu'il y a des vacances est-ce qu'il y a des rythmes de vacances posées est-ce que c'est juste dans les trous comment vous comment est-ce que vous faites des temps de pause pas assez de vacances pourquoi c'est parce que d'un point de vue salariat enfin disons-le franchement nos vacances c'est on demande à congé spectacle donc il va peut-être allouer une somme sur notre compte en manque mais il n'y a pas d'obligation de congé à poser enfin il n'y a pas ce cadre-là plus le fait d'être avec une casquette chef d'entreprise d'une structure qui est en développement il y a aussi le fait de vouloir réussir à développer des aventures des partenariats pour réussir à consolider et dans ce contexte-là souvent on se dit bon ben c'est une période d'investissement et les vacances sont réduites pour cette période d'investissement là je suis partie un mois en novembre j'ai pris des congés bien mérités enfin des congés il faut dire des vacances off voilà trois jours la semaine dernière donc ça va il va y avoir des temps de pause et puis le fait aussi de ne plus bosser le soir ou les week-ends comme ça a été le cas à une période ça rééquilibre les rythmes et le repos mais les les sollicitations aussi par des partenaires ou par des projets en calendrier font que les vacances vont s'adapter au calendrier de la structure professionnelle d'accord et est-ce qu'il y a des on va passer plus sur le donc le travail vraiment le contenu les tâches que vous effectuez est-ce que dans ces tâches-là il y a des tâches un peu répétitives ou alors des tâches qui demandent une grande adaptabilité et qu'est-ce qui vous plaît le plus qu'est-ce qui vous plaît le moins dans ce que vous faites ce qui est répétitif ça va être le rapport au rituel donc et le fait d'être d'avoir une discipline dans ces rituels donc un rituel ça peut être l'entraînement physique de se dégager du temps pour un cours de danse ou de yoga d'entretien du corps ou de sa pratique artistique quelle que soit la discipline ce qui peut être aussi répétitif c'est le rapport un peu gestionnaire bureautique on va dire et puis il y a quelque chose aussi qui est assez répétitif mais qui bon c'est chiant par rapport à la concentration mais ce qui est super en termes de cadeau au quotidien c'est le fait que nous on rentre dans notre local pour nous saluer pour nous parler de quelque chose pour nous demander donc c'est les habitants les habitants du quartier une aide en impression imprimer un CV j'en sais rien mais ce qui casse un peu la concentration la contrepartie c'est qu'on a des cadeaux de gâteaux de kaki de la décoration de Noël de notre local c'est Jalil qui nous l'a offert c'était pas c'était pas prévu enfin voilà il y a plein de choses absolument super donc c'est le réel qui fait irruption et ça c'est au quotidien mais c'est un rituel aussi qu'on accueille parce que c'est le sens aussi de notre métier on n'est pas en huis clos on n'est pas en lieu préservé aussi de la ville et de la vie de la ville et puis après il y a quelque chose en adaptabilité ça c'est le rapport aux interlocuteurs et c'est la capacité aussi à recontextualiser à qui je m'adresse et donc comment aussi je m'adresse et on a aussi des injonctions dans nos métiers à avoir une sémantique des fois un peu techno pour convaincre des institutions de nous soutenir financièrement de croire en nos projets en nos aventures et donc ça ça peut amener à une sémantique un petit peu techno un peu complexe et de l'autre côté dans nos métiers au quotidien et bien c'est des personnes en tout cas là où moi je suis c'est en quartier et pour les inclure on ne va pas parler le même langage quel que soit les interlocuteurs tout le monde est très intelligent tout le monde comprend très bien les situations mais en fonction de comment je m'adresse à la personne il y a l'enjeu de l'inclusion est-ce qu'on va faire dialogue ou pas et ça ça demande énormément d'adaptabilité il y a un autre endroit d'adaptabilité je pense qui est les espaces et les espaces d'un point de vue architectural c'est-à-dire qu'on va créer une proposition artistique dans un espace et puis on va vouloir on va pouvoir la rejouer dans un autre mais en fait les mesures ne seront pas les mêmes j'en sais rien il me faut un comptoir bon le comptoir une fois il va être pas du tout large l'autre fois il va faire plus d'un mètre de largeur est-ce que le plafond il est haut il est bas donc là d'un point de vue physique prise d'espace il y a de l'adaptabilité et aussi par rapport aux spectateurs spectatrices quand on fait un entresort par exemple l'entresort dans la voiture pour une personne il y a aussi un moment de partage énergétique comment l'autre respire quel est son rythme et d'intime aussi et qu'il y ait un moment d'écoute à avoir et donc ça ça se joue beaucoup et c'est passionnant parce que c'est un jeu d'humanité et alors dans tous on a parlé beaucoup de rythmes de choses comme ça comment est-ce que vous gérez psychologiquement notamment l'alternance avec beaucoup d'activités et puis tout d'un coup plus rien beaucoup de perspectives qui se superposent avec lesquelles il faut jongler puis d'un coup plus rien comment est-ce que ça se gère ça est-ce que c'est quelque chose qui vous parle déjà ou comment vous comblez le vide ou est-ce que vous faites de la méditation qu'est-ce que vous faites comment vous gérez ça à la fois les périodes d'hyper stress et les périodes beaucoup plus on va dire enlisées marécageux la vie d'une compagnie c'est on a une super idée à 10h du matin au moment du café on la partage on est euphorique à 11h45 il y a notre régisseur qui nous appelle il a une autre date il est plus dispo à 14h12 un partenaire nous dit en fait l'enveloppe que je t'avais promise tu vas la réduire de 30% une nouvelle déception on est au fond du trou puis à 16h12 un autre partenaire qu'on avait oublié nous appelle en disant j'ai une commande pour toi est-ce que t'es motivé et enfin voilà c'est ça l'aventure d'une compagnie il y a des moments up and down donc il y a un côté la vie n'est pas un long fleuve tranquille on a notre notre bateau on voit les objectifs mais il peut y avoir des moments d'orage donc moi je considère que notre métier c'est comment on gère l'insécurité avec le sourire et c'est un vrai challenge après ça peut créer de l'épuisement mais il faut se dire que c'est aussi normal ça s'appelle la vie d'avoir ces fluctuations et pour mettre un peu de perspective dans tout ça c'est à dire des fois de pas trop coller aux enjeux tout n'est pas si dramatique que ça et bien c'est des choses comme la respiration du yoga enfin il y a des choses aussi comment on s'ancre mais ça peut être aussi du bricolage ça peut être de la céramique enfin de la cuisine il y a des choses qui ressentent ou en tout cas apaisent ça peut être aussi les proches l'entourage et cette capacité aussi à remettre de la perspective dans les situations qu'on traverse qui peuvent être lourdes compliquées fastidieuses mais on y va et alors cette irrégularité qui quelquefois parce que vous êtes effectivement à la tête d'une compagnie vous étiez à la tête d'une structure où les choses sont plus installées plus cadrées plus linéaires avec des budgets relativement entre guillemets constants donc est-ce que vous avez la sensation entre guillemets que les compagnies subissent cette arythmie ce up and down dont vous parlez ou est-ce que c'est vécu comme une contrainte ou est-ce que c'est un choix et quelque chose de précieux par exemple comment vous le vivez vous le ressentez c'est quelque chose où depuis longtemps je me suis dit il faut travailler au niveau des compagnies sur la visibilité c'est-à-dire de ne pas être un endroit variable d'ajustement dans notre secteur on sait que les opérateurs culturels ont des enveloppes et le budget artistique va être ce qu'on appelle aujourd'hui la marge artistique et on sait que c'est à cet endroit qu'il peut y avoir de l'ajustement qui est fait donc c'est au niveau des compagnies et des conditions d'accueil et de partenariat avec les compagnies que ça se joue le rapport au temps et c'est aussi pour ça qu'on lance des projets artistiques de territoire par rapport aussi à la visibilité c'est de se dire comment on peut être artiste associé à un territoire ce qui existe souvent des fois de manière pas totalement formalisée c'est des résidences artistiques longues qui sont proposées mais comment on réussit sur plusieurs saisons en fait d'être en partenariat à un endroit à un endroit donné et ça je pense que c'est important que les compagnies elles travaillent là-dessus là où le fait d'être un produit fait qu'on va subir en fait les fluctuations du marché et donc comment on va travailler en fait une stratégie pour être partenaire et ça je pense qu'au niveau des compagnies c'est un vrai enjeu qui est un enjeu passionnant mais qui est un vrai enjeu aussi de stabilité et de visibilité sur le temps alloué notre calendrier les ressources dont nous disposons aussi pour dérouler et bien calibrer l'ambition de nos projets artistiques globalement alors du coup dans tout ce que vous nous avez raconté quelles sont on va dire la tâche que vous préférez et celle que vous aimez le moins j'adore être sur le terrain j'adore le show j'adore le moment de rencontre avec le public ou la population en fait moi médiation ou représentation on est dans le dialogue on est dans l'émotion c'est ce qui m'intéresse et puis aussi énergétiquement aussi c'est pas la trans mais bon il y a des choses un peu comme ça qui peuvent arriver en partage en représentation la tâche qui me plaît le moins c'est les négociations collectives du type du type la réunionnite ou quand on fait de la négociation collective et donc le temps que ça demande en amont et qui est du temps totalement invisible et qui est du temps qui ne sera jamais rémunéré d'une manière ou d'une autre pour informer pour sensibiliser pour qu'à la fin au moment de cette réunion tout le monde ait un avis éclairé et ça c'est c'est le c'est paradoxal parce que c'est du temps collectif et c'est ça ce qui s'appelle faire collectif ensemble mais c'est des énergies colossales souvent pour peut-être beaucoup de déceptions ou avancer d'un petit pas de fourmi alors vous avez un peu évoqué les difficultés liées au stress au moment un peu difficile d'un point de vue potentiellement psychologique mais vous avez peu évoqué les difficultés ou les les risques physiques est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous vivez ou pas du tout assez peu parce qu'en même temps on n'est pas dans du cirque là je parle vraiment intégrité corporelle bon je me souviens avoir fait une performance de tissu aérien dans une ancienne manufacture en Belgique avec deux passages à une heure et trois heures du matin où je m'étais dit sur une petite prise de risque ok j'ai aussi eu en porte à porte en résidence un chien d'attaque qui m'a mordu bon ok donc ça c'est des aléas du métier après la prise de risque je trouve qu'elle est plutôt en termes de responsabilité au jour d'aujourd'hui en tout cas c'est à dire la prise de risque elle va être sur le fait d'organiser des événements et comment et dans quelles conditions et donc plutôt le courage la prise de risque pour moi elle est sur la question de la responsabilité et du courage que de l'intégrité physique pourquoi parce qu'au sein de la compagnie on a toujours été bienveillant en termes d'écoute de fatigue et qu'il n'y a jamais personne qui voilà a dit là physiquement il y a une fois alors pour l'anecdote je me suis dit mon dieu je vais trop loin on a fait la création dans les bars les cafés qui est une écriture en ivresse avec un crescendo et il y a le duo le duo de shots où les deux interprètes dansent en las et qui se font boire respectivement des shots et on avait mis du whisky au tout début en répétition et là je me suis dit non mais je fais boire des personnes enfin là pour moi c'est le moment où peut-être on déborde et on met en risque quelque chose qui n'est pas nécessaire donc c'est désormais du coca je crois ou avec un peu de sirop de caramel enfin bon et alors est-ce que il y a des situations qui vous créent des angoisses que vous appréhendez des situations de travail qui vous mettent mal à l'aise est-ce que vous avez déjà été dans cette position et si oui lesquelles et pourquoi là où j'étais mal à l'aise c'est l'ambivalence dans des fois des rapports de séduction alors que ça doit rester clairement professionnel donc je suis jeune en plus je suis danseuse donc et où je vois des personnes qui représentent des institutions nationales et qui moi d'un point de vue professionnel doivent être des alliés ou des partenaires et où il y a des rapports de séduction ou de provocation des fois c'est pas vraiment l'objectif est pas de séduire mais de voilà de provoquer de tester un peu est-ce que moi j'ai dû répondre en ou pas et où je suis mal à l'aise parce que pour moi c'est hors sujet ce n'est pas le bon registre et comme il y a un rapport aussi quelque part d'autorité vu qu'en termes hiérarchiques je sais très bien qu'on n'est pas au même endroit ça met mal à l'aise parce que est-ce qu'on va est-ce qu'on va oser aller en rupture avec ce partenaire au sens mettre à distance et ça c'est vraiment des moments qui sont compliqués quand nous on a besoin d'allier on a besoin de sortir d'une situation peut-être d'isolement et où on se dit là c'est c'est un rapport de pouvoir qui me met mal à l'aise et ça ça peut se retrouver sur de la remarque souvent en off ou sur voilà cette stratégie des fois du off où il y a beaucoup de choses aussi qui se négocient ou de l'info circulent est-ce qu'on accepte ou pas des repas qu'on nous propose quand on se dit que le contexte n'est pas clair et est-ce que vous diriez que c'est la chose la plus difficile que vous avez eu à vivre professionnellement ou est-ce que ce serait autre chose depuis que vous êtes directrice artistique ça c'est ce qui met le plus mal à l'aise parce que je trouve que c'est derrière un endroit aussi de manque de respect parce qu'il y a cette différence dans le rapport de pouvoir qui quelque part en fait est su ou en tout cas est digéré ce qui me semble le plus dur c'est un autre endroit c'est la reconnaissance des compagnies c'est la reconnaissance de celles et ceux qui produisent des oeuvres et qui sont intègres et généreuses dans leur rapport aux habitants au public et que cette reconnaissance est au point mort là où le rôle de prescription est chez les opérateurs culturels et les institutions en fait délèguent aux opérateurs culturels aux équipements ce faiseur de roi ce rôle de faiseur de roi par rapport aux équipes artistiques et ça je trouve que c'est extrêmement dur de réussir à casser ce plafond de verre là alors j'aurais deux petites questions pour terminer cette petite partie là qu'on vient d'évoquer vous envisagez quoi comme avenir professionnel et pour pousser carrément plus loin comment est-ce que vous envisagez vous en êtes loin votre passage à la retraite est-ce que c'est quelque chose qui vous parle auquel vous pensez pensez pas voilà donc dans un premier étant l'UO carré dans 10, 20, 30 ans et vous directrice artistique dans 20 ou 30 ans et puis ensuite la période de la retraite je suis très optimiste sur l'UO carré dans plusieurs années je reste convaincue que l'envie d'être artiste associé à un territoire ou à un bailleur continuera et va continuer et de pouvoir structurer aussi la difficulté peut-être sur ce scénario que je raconte dans 10, 20 ans ça va plutôt être avec quelle équipe et comment aussi on n'épuise pas ni soi-même ni les équipes dans ces aventures-là là où je sais aussi on m'a déjà fait des propositions d'emploi qui seraient autres que l'UO carré entre guillemets même débauchés le fait d'être à la programmation artistique du festival de Strasbourg c'est une proposition qui m'a été qui m'a été faite il y a un bailleur il y a une responsable de secteur qui s'en va et qui me disait tu veux pas postuler pour mon poste enfin bon voilà où il y a dans notre secteur aussi des départs à la retraite mais j'aime j'aime beaucoup en fait ouvrir les portes je pense que le rôle aussi des artistes c'est de réussir en termes d'imaginaire en fait de les les réinventer ou les renouveler et d'ouvrir les portes de nos esprits ou physiques et là-dessus je trouve que ça me plaît beaucoup plus et c'est à travers lui au carré que ça m'intéresse c'est pour ça que je reste aussi fidèle à ses aventures artistiques professionnelles malgré des fois toutes les péripéties et les contraintes qu'on s'est racontées ma retraite je la vois je la vois plutôt sur un endroit d'engagement mais qui est pas forcément corporatiste qui peut être sur le rapport à l'humain ou à la terre mais quelque chose qui continue de construire ou à être fécond mais transposé sur quelque chose qui ne se transformera pas sur un marché économique d'accord alors vous avez parlé de votre équipe de la structuration du haut carré des équipes donc du coup on va parler un petit peu de ces équipes alors d'abord est-ce que vous avez une équipe de qui elle est constituée combien de personnes et est-ce que c'est plutôt des hommes des femmes un collectif et puis comment se passent les relations et quelle part prennent vos collègues dans les actes de création au niveau de l'équipe alors pour comme on est en janvier je me souviens des chiffres 2021 de fin d'année donc là je parle que en salarié on a salarié 30 personnes avec en termes de hommes femmes la parité mais par contre en termes de budget je crois qu'on est à 1,7 qui va pour des femmes le reste pour des hommes ce qui est énorme donc c'est peut-être pas les bons chiffres sinon ça fait 0,3 pour des hommes donc peut-être c'est 1,3 on va dire donc ça c'est pour le côté un peu chiffre sachant que là c'est des salariés et que notre graphiste Sophie elle elle est sur facturation parce que la maison des artistes on est en facturation donc il y a aussi d'autres personnes de l'équipe qui ne sont pas intégrées dans ces quelques chiffres d'équipe alors après sur le côté qualitatif donc dans l'équipe moi je suis assez je suis très fidèle dans mes collaborations notamment artistiques donc c'est des personnes qui sont toujours au sein de la compagnie et qui sont toujours interprètes depuis en vie la création que ce soit le compositeur romain que ce soit l'interprète Lauriane des fois aussi selon les contextes c'est pas forcément que du spectacle vivant donc voilà il y a des fois selon les projets c'est pas la même équipe mais il y a toujours ce suivi et vous les avez recrutés comment au niveau de l'équipe artistique globalement ? c'est par rencontre et c'est souvent le fait d'avoir été un moment ou un autre à faire quelque chose ensemble donc ça veut dire soit le collectif la main soit le fait d'avoir été interprète pour d'autres compagnies et puis dans l'équipe artistique de création des personnes avec qui on s'entend et on a envie ensuite de collaborer ensemble au sein de l'UO carré des des tremplins des concours de danse ou des tremplins professionnels donc voilà donc très peu d'auditions il y a une audition que j'ai faite à Strasbourg côté artistique et où c'est un peu compliqué donc là c'est plutôt l'enjeu en fait à Strasbourg de rencontrer de rencontrer des personnes de rencontrer des collaborateurs artistiques à ce jour sur tout ce qui on va dire art visuel il n'y a aucun souci mais en spectacle vivant un peu moins à Strasbourg d'accord et au niveau de l'équipe administrative au niveau de l'équipe administrative il y a eu plusieurs changements au sein de l'UO carré c'est à dire qu'il y a souvent parce que aussi la question de la distance le fait aussi que c'est comme tout intermittent souvent plusieurs employeurs aussi donc la combinaison des fois est compliquée et là ce qui est bien c'est que depuis 2021 on sait qu'on peut se permettre aussi d'avoir à chaque fois chaque année un temps plein au régime général donc ça au moins ça permet de structurer et en gros là au niveau de la compagnie le fait qu'on ait quitté Paris pour s'implanter à Strasbourg on est aussi dans un contexte de recomposer une équipe à Strasbourg côté administratif ou artistique même s'il y a déjà beaucoup d'endroits il y a déjà des alliés qui ont été trouvés mais il faut laisser le temps au temps pour finaliser et quelle part prennent les artistes dans les actes de création dans la pensée voilà le concept en dehors des répétitions bien évidemment en amont alors souvent ça peut être sur de la dramaturgie par exemple ou le côté regard extérieur je pense pour appartement témoin ça a été Pedro qui avait été sur d'autres projets de territoire avant de le mobiliser aussi en équivalent dramaturge ça peut être sur des réflexions ou le fait aussi de partager des moments associatifs d'Assemblée Générale Ensemble voilà ça ces moments-là ils n'ont jamais été exclusifs aux adhérents ou au bureau associatif là je pense à une aventure artistique qui s'écrit avec Arthur qui fait partie qu'on a remontré à la main et on a fait d'autres entre-sorts ensemble voilà donc c'est comment on va comment les artistes là vont valider aussi ou vont avoir un droit de regard sur les étapes de composition d'équipe sur les conditions de travail là où moi mon rôle il est quand même d'où je les porte je le redis donc c'est-à-dire de trouver ses partenaires ses enveloppes et avant de passer à l'acte d'avoir un peu un droit de regard est-ce que c'est juste est-ce qu'on parle là-dessus et alors est-ce que dans la relation que vous avez avec les gens qui constituent l'équipe est-ce que vous avez des est-ce que vous les voyez en dehors des temps de travail de travail est-ce que c'est des gens qui deviennent aussi des amis par exemple oui oui ça peut être des coups de fil ça peut être des bières partagées les restos les concerts voilà la vie de famille quand un tel a un enfant enfin oui ça il y a il y a une une grande affection au sein aussi de l'équipe et dans votre expérience de collectif est-ce que vous en avez eu quand même pas mal est-ce que vous diriez qu'il y a des différences quand l'expérience collective est majoritairement féminine ou majoritairement masculine est-ce que ça produit des choses différentes dans la façon de faire du collectif ou pas du tout ou c'est équilibré ou je sais pas je sais moi je sais assez peu parce qu'en fait c'est très très rare les aventures collectives les véritables aventures collectives je pense que c'est extrêmement rare qu'il y a toujours aussi des moments de leadership de négociation de mouvement donc l'horizontalité pure je suis dubitative dessus donc c'est pour ça qu'après rajouter une grille de lecture genrée à partir du moment où en fait l'horizontalité pure j'y crois assez peu je sais pas trop quoi raconter dessus c'est pas que c'est pas une quelque chose dont il faut se rapprocher et je me dis par exemple le fait de nous on a beaucoup d'aventures professionnelles qui sont sous format associatif parce qu'il faudrait pas les penser en coopérative mais on n'est pas outillé nous on nous a toujours dit monte ton association mais enfin voilà ça c'est des choses où je me dis il y a peut-être des outils à creuser mais l'horizontalité pure je pense que c'est un peu un mythe voilà et est-ce que vous avez déjà eu enfin est-ce que vous avez déjà été amené à faire de la formation oui alors dans quel cadre pour qui quel type de public homme femme alors j'ai fait des formations en danse notamment sur la méthode d'écriture chorégraphique en espace public auprès de donc formation professionnelle formation continue avec la fabrique de la danse donc ça c'était à la Villette avec aussi il y a un incubateur à la Villette plutôt hip-hop où il y avait aussi des artistes qui venaient à cette formation donc qui est un peu un format de workshop enfin qui est pas enfin qui est sur un moment on va dire assez condensé dans le temps également une formation donc là à l'école du journalisme de Paris auprès de leur M2 donc là c'est plutôt un public qui s'intéresse à l'espace public mais aussi à la question de cohabitation d'usagers de légitimité aussi de leur métier et dans ces deux formations c'était plutôt des hommes des femmes c'était équilibré artistes ok il n'y avait pas forcément de dominance c'était peut-être un homme et trois femmes côté danse professionnelle enfin le ratio et peut-être c'était trois femmes deux hommes côté urbain mais il n'y avait pas de on va dire il n'y avait aucun groupe qui était exclusivement féminin ou exclusivement masculin et dans votre rapport à ces étudiants entre guillemets ou ces stagiaires plutôt vous avez senti une différence en tant que femme s'adresser à des hommes ou s'adresser à des femmes est-ce que la réception est pour vous équivalente de ce que vous pouvez transmettre vous le sentez pareil vous n'avez pas d'avis il y a des choses que j'ai vues sur le fait de ne pas conscientiser où on se trouve qui pour moi pour moi ce serait plutôt à mettre du côté masculin mais j'ai vu des des femmes je pense à une une M2 là de l'école de Paris être dans un un déni total où est-ce qu'elle se trouve qui en fait faisait qu'elle avait une surdité par rapport à ce qui se passe autour d'elle le jeu d'acteur dans lequel elle s'inscrit donc c'est pas des choses qui sont exclusives l'un l'autre après par contre la capacité à se dire j'y vais ou le tribun c'est peut-être des choses qui sont plus polarisées d'un point de vue masculin mais moi j'ai peut-être pas assez fait de formation pour avoir un retour dessus qui soit vraiment pertinent il y a je dirais que c'est plutôt les questions de soucis de légitimité mais qui se retrouvent pas forcément dans la proposition artistique qui vont se retrouver dans les questionnements autour la capacité à faire du réflexif à analyser qui pour moi me semble plutôt du côté des des stagiaires femmes mais c'est en ça va être sur du retour d'expérience ou ça va être sur le bord plateau en gros d'accord après sur alors c'est des petites questions qui sont un peu on peut pas forcément rattacher les unes aux autres votre travail est-ce qu'il est évalué et si oui par qui ou en tout cas par qui vous vous sentez évalué et selon quels critères et comment alors nous on a aucun aucune évaluation formelle vraiment enfin on a eu un contrôle de l'URSSAF il y a deux ans enfin ce qui est vraiment de l'évaluation pour moi un moment très très factuel concret voilà tout s'est bien passé mais après on va dire de l'évaluation elle va être qualitative ou symbolique donc moi je dirais avec qui tu veux te marier au sens là symbolique des aventures professionnelles nous en ayant une démarche d'artiste associée notamment avec la ville de Strasbourg avec ce territoire là là c'est une évaluation au sens est-ce que il y a une oreille politique est-ce qu'il y a une reconnaissance aussi de la qualité des aventures qui sont menées sur le terrain donc là ça va être une évaluation par le partenaire sur lequel on met on fait un transfert d'enjeu après il y a une évaluation je dirais artistique qui est par les habitants puis par le public il y a encore autre chose voilà si tu te prends un bide et que il n'y a personne à ta restitution bon voilà ça c'est une évaluation cache-pistache mais que tu te prends et qu'il va falloir que tu digères et que tu assumes et puis je dirais qu'il y a aussi une évaluation au sein de l'équipe forcément sur quand tu fais les bilans annuels avec tes collaborateurs collaboratrices et comment ils se projettent est-ce qu'ils ont envie de continuer dans l'aventure ou pas et là-dessus moi j'ai eu aussi des déceptions dans le parcours au sein de la compagnie et qui fait qu'il y a des sensations ou des sentiments où tu te dis bon bah là il y a eu un échec collectif il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi à verbaliser au bon moment ou à à bien penser et à bien se raconter ensemble quoi et dans votre rapport au tutelle type ministère de la culture drag subventionneurs divers est-ce que vous alors avec la compagnie Lui au carré on a très peu de partenaires ou de crédit culture en fait alors je le regrette mais en ouvrant des portes en fait on va se retrouver dans d'autres des acteurs qui sont pas dans le champ culturel ou en tout cas c'est pas leur mission première ça va être des missions qui sont liées au logement qui sont liées avec une entrée territoire on va dire vous faites pas de demande à la DRAC on a demandé on a demandé par exemple je sais que on a une convention avec la DRAC île de France sur deux ans mais qui est signée avec le bailleur avec la collectivité à Strasbourg donc dans le cadre des projets territoires qu'on mène il y a deux ans on a eu une aide de la DRAC là il n'y en a pas eu là on fait une demande de rendez-vous mais pour sortir de leur appel à projet parce qu'il y a des contraintes aussi dans les critères qui ne nous conviennent pas donc à un moment c'est quoi le but de saucissonner pour postuler sur ça de notre projet où la vision elle est là pour 3 francs 6 sous même si c'est intéressant aussi toujours de dialoguer avec la DRAC ça nous tient à coeur mais l'enjeu il est symbolique par rapport à la culture c'est pour ça que ça me tient à coeur parce que pour moi la culture elle est légitime que quand je fais des rendez-vous avec des partenaires dont c'est pas le coeur de métier ils disent mais c'est quoi le service que vous rendez le service à la personne que c'est pas assez concret ce qu'on développe donc ça c'est de l'évaluation aussi de leur point de vue donc c'est intéressant et c'est là où j'aimerais bien aussi ramener la culture pour aussi que chacun en fonction de ses envies puisse s'approprier peut-être des outils des démarches mais tu forces pas après celles et ceux qui vont plutôt se resserrer dans les murs et alors pour revenir sur ce que vous avez évoqué concernant l'équipe justement l'évaluation interne entre guillemets ça sous-entend aussi que certaines fois le travail en équipe n'est pas forcément aisé et qu'il y a des conflits qui existent est-ce que vous avez eu à gérer ce genre de situation et est-ce que le fait avec qui si c'est le cas enfin un peu le contexte sans dire forcément nominalement les choses mais dans ce que vous pouvez en dire et est-ce que votre le fait d'être une femme vous a aidé à gérer cette situation ou pas moi je pense plutôt à des expériences où j'ai été mise en échec c'est-à-dire peut-être un côté trop bonne trop con à vouloir en fait se dire comment on va avoir une montée en compétence de notre équipe et donc de dire banco quand il y a des initiatives ou des besoins qui sont formulés donc exemple une collaboratrice qui avait formulé l'envie de travailler sur une feuille de route une structuration qui se disait je suis un peu moins en opérationnel et je me mets un peu là-dessus super let's go ou en fait elle l'a pas elle l'a pas fait et c'est pas grave mais derrière ça se retourne aussi contre contre moi sur la gestion globale de l'équipe et donc là je pense que c'est de mon côté la question du cadre la question de tenir le cadre aussi mais que ce soit quelque chose de sain de la vigilance aussi par rapport à compenser au fait de compenser sur des missions d'autres personnes et de d'accepter aussi des fois si je ne compense pas ces missions peut-être qu'il va y avoir des difficultés une mise en échec mais quelque part c'est le parcours qu'il faut traverser et donc là-dessus je sens que je suis un peu en fragilité et que ça se retourne aussi contre l'équipe en interne à ces endroits-là et je dirais aussi autre chose c'est que dans nos métiers on a assez peu aussi des formations sur le côté chef d'entreprise management par l'empathie rituel de gestion sans qu'on se transforme aussi avec des logiques gestionnaires et que ça peut peut-être aussi nous outiller là où pour résumer j'ai souvent l'impression des fois d'être un peu amateur au sens je vais faire avec mes outils de manière empirique et pour que pour structurer ou pour développer des aventures à un moment il va falloir aussi dépasser l'empirique alors maintenant on va passer à vos projets artistiques est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ils se forment dans votre tête ou pas d'ailleurs d'où ils viennent la genèse des projets artistiques si vous avez des thématiques de prédilection dans quel type d'espace et quelles sont les disciplines artistiques convoquées d'une manière générale là où en termes d'intention artistique ça fait système c'est les endroits qui font un peu pharmacologie c'est à dire que c'est le remède et en même temps c'est le poison il y a quelque chose un peu là-dedans dans ce qui m'intéresse aussi à travailler donc je vais donner des exemples concrets le bar c'est un endroit où on fait la fête mais aussi où on boit et ça peut amener aussi à de l'isolement de l'alcoolisme voilà alors j'ai eu aussi l'envie alors peut-être pas tout de suite peut-être un jour de faire des créations en piscine donc c'est l'endroit où c'est le corps le loisir et en même temps donc le sport le loisir aussi du sport le plaisir et en même temps on sait très bien que quand on va à la piscine c'est ce que je suis bien épilée au niveau de mon maillot j'ai les trois bourrelets enfin donc voilà des choses un peu comme ça le fait de s'engager aussi sur les problématiques liées à la rénovation urbaine c'est un endroit aussi qui est un peu remède poison c'est-à-dire que c'est aussi une opportunité de développement du territoire mais c'est aussi des vies des familles qui sont déracinées qui sont relogées et qui subissent c'est le fait qu'on décide pour eux de leur parcours de vie et donc dans ce type de contexte comment comment la poésie elle va elle va créer du du présent solidaire de l'intime de l'émotion ça va régénérer en vitalité enfin voilà c'est un peu des c'est un peu cet endroit-là que moi mon imaginaire il fait système super et alors les disciplines artistiques convoquées généralement dont vous avez parlé de danse bien évidemment de chorégraphie et est-ce qu'il y a d'autres disciplines que vous usitez de manière un peu systématique au début chez Luocari on était beaucoup un peu dans ce théâtre et puis aussi c'est parce qu'en termes d'interprète c'est beaucoup ça que j'avais exploré traversé ce côté où éviter d'être trop bavard par la parole parce que le langage aussi peut mettre à distance et le côté énergétique du corps moi ça m'intéressait je trouvais et de beaucoup être aussi dans des situations d'envisager comment on place les matières artistiques en termes de situation après j'ai assez vite explosé la discipline artistique c'est-à-dire qu'en faisant le parti pris de la relation au spectateur ça m'a beaucoup plus intéressée que les écritures ou les dispositifs soient pensés en termes de quel espace quel rapport au spectateur et donc derrière par conséquent quelle discipline on va convoquer exemple très concret premier projet de territoire qu'on a mené c'est un street album donc qui est l'équivalent d'un album panini sur les différents lieux du quartier donc le visage du quartier au final page après page ça s'inspire du modèle album panini donc tu as les photos reportages archives et aujourd'hui l'étrange d'humanité le trombinoscope que tu recolles il n'y a pas de danse il n'y a pas de spectacle vivant pour moi on est dans du pur art de la rue mais on n'est pas dans le spectacle vivant on n'est pas dans la manière dont est pensée les politiques culturelles qui vont demander une entrée disciplinaire et non pas une entrée de contexte ou de de récit de l'oeuvre du coup ça m'amène c'est très bien très naturellement à poser la question donc dans ce cadre là de 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 c'est quoi alors du coup enfin ça doit être quand même un peu difficile de vendre ça dans les modes de de production institutionnelle et de diffusion plus ou moins institutionnelle comment est-ce que vous arrivez à quand même faire acte ou à exister dans les réseaux pro dans tout ce qui est institutionnel au niveau des arts de la rue même si c'est petit qu'il y a peu de moyens c'est quand même un écosystème existant alors comment est-ce que vous essayez ou pas de d'être en porésité avec ce système moi dans mon parcours je pense qu'il y a eu il y a plusieurs reprises des moments où j'étais à l'intérieur du système et j'en suis sortie je pense au fait d'être à Sciences Po et d'en sortir d'être à un endroit d'identification extrêmement forte du secteur professionnel des arts de la rue et d'en sortir d'un point de vue professionnel lui au carré sur nos partenaires pourquoi ? c'est parce que je pense qu'il faut mener nos aventures aussi parce qu'on y croit et que l'envie d'ouvrir les portes aussi de voilà qu'il y a un chemin qui soit créé bon ben ça permet comme ça à d'autres d'être dans les aventures à l'intérieur de l'institution concrètement par rapport à comment on existe au sein de l'institution moi j'ai l'impression que c'est plutôt par rapport au fait que j'ai été identifiée dans mon parcours avec la Fédération Nationale des Arts de la rue donc en termes de réseau ou même dès le départ avec Rue Libre j'ai toujours eu un un gros réseau ou un bon réseau j'en sais rien donc ça c'est c'est pas trop une question après c'est qu'est-ce qu'on en fait enfin ou à l'endroit du farce le fait de programmer des compagnies et de les accueillir à cet endroit là ça permet de continuer à être identifié à mon avis vu qu'en plus depuis deux ans on est très limité maintenant dans nos dans nos endroits pour se rassembler donc alors est-ce que vous diriez je vais vous demander de dire oui non à chaque fois que vous avez une écriture dramaturgique chorégraphique ce que vous voulez que vous qualifieriez de féminine oui féministe non militante oui engagée oui ok et est-ce que d'une manière ou d'une autre ou je ne sais pas comment la question des rapports femmes-hommes fait partie de vos projets et si oui de quelle manière ça peut être dans la dramaturgie dans la gestion du personnel je ne sais pas mais comment est-ce que vous abordez ces questions au sein de votre pratique professionnelle à deux endroits je dirais le fait que d'avoir une mixité au sein des équipes je pense que c'est important mais plus largement c'est la question de la lutte contre les discriminations et quand on a une responsabilité d'employeur en tout cas on a une responsabilité mais on a aussi un ticket à jouer on a un bouton très concret de lutte contre les discriminations et un autre endroit qui est j'ai fait une constellation d'entre-sorts qui s'appelle nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler et là qui étaient aussi des tableaux de puissance féminine sachant que ce n'était pas forcément interprété que par des femmes il y avait aussi des hommes et qui était aussi une autre manière de faire exister aussi pour moi cette puissance et qui terminait avec un texte en solo sur dites-moi comment être une femme aujourd'hui en 2022 c'est joli alors maintenant on va revenir à des appels un peu spécifiques de votre parcours donc vous avez été présidente de la Fédération nationale des arts de la rue pendant un an il me semble et puis vous êtes à deux ans et vous avez été à l'origine de la création d'un festival le farce dont vous parlez du coup j'aimerais bien que vous reveniez sur ces deux expériences qui sont quand même des choses assez importantes est-ce que vous pouvez nous en dire deux trois mots de ces expériences alors je vais juste je pense rectifier pour le farce alors je n'ai pas créé ce festival là c'est la ville de Strasbourg qui a créé ce festival donc il y a je crois six ans si je ne me trompe pas dans les dates six ou sept ans voilà donc après je pourrais raconter un petit peu les spécificités de ce festival et comment un artiste peut collaborer avec une ville oui mais c'est ça vous étiez directrice artistique de ce festival oui oui donc dans ce positionnement oui tout à fait alors au niveau de la Fédération nationale des arts de la rue aventure improbable car non anticipée moi je revenais d'un d'un séjour en Afrique et au Burkina qui m'avait énormément marqué avec la perte d'une personne chez qui j'étais hébergée durant mon séjour donc ça veut dire aussi l'accompagnement l'hommage la famille étant en France voilà donc il y a aussi quelque chose où il faut faire preuve de courage et d'humanité pour être à la hauteur aussi du départ de cette personne qui a été brutale et comment on lui rend hommage je reviens en France on est dans les manifs en loi anti-travail El Khomri je me dis mais on est où on part vers où qu'est-ce qui se passe et donc je sens aussi que quelque part moi pour pas devenir folle ma colère je veux la mettre la transformer de manière constructive arrivent les âgés la période d'âgés des fédérations régionales et nationales donc moi j'étais en Ile-de-France où je me dis bon ben comme ça je collabore aussi donc dans le dans le pot commun peut-être un endroit de de communication cette envie d'être peut-être sur des actes manifestifs on a on a une présidentielle l'année d'après est-ce que c'est porter un faux candidat mais de notre secteur le ministère de l'armée publique j'en sais rien d'avoir plutôt une entrée comme ça un peu directeur de communication d'une campagne fictive et et puis ben arrive l'âgé de la fédération nationale et où ben par manque de parité de diversité aussi de profil étant femme étant jeune ayant été aussi au sein de la fédé avec rue libre je suis identifiée on me propose en fait de participer de candidater à ce CA je le fais je fais partie du CA et il y avait un renouvellement de présidence et on m'a donc proposé de prendre la présidence je dis banco en disant ben c'est un challenge qu'on va aussi relever collectivement ça a été très 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 instructif pour moi c'est à dire sur les différentes problématiques des typologies d'acteurs les compagnies les lieux les programmateurs les collectivités territoriales les institutions le ministère de la culture le ministère de l'intérieur que sais-je les maisons de droits d'auteur enfin extrêmement enrichissant de comprendre les problématiques comprendre à quel point aussi on est dans des situations d'isolement politique et donc ça peut générer de la frustration et expérience extrêmement dure à traverser parce que j'y ai mis aussi de mon temps parce que moi j'avais aucune formation c'était vraiment comment on apprend sur le temps donc du temps pour déjà comprendre c'est quoi c'est quoi là où je suis tombée comment ça fonctionne c'est quoi les règles du jeu que personne n'énonce mais qui pourtant existent et cette frustration que j'évoquais qui est plutôt une frustration dans l'air du temps parce que par rapport à nos métiers eh bien il y a l'état d'urgence permanent il y a un sous-financement chronique cette frustration plutôt que de la mettre à lutter vers l'extérieur à lutter contre l'injustice on va aussi la remettre en interne en fait sur les j'en sais rien des conflits de génération sur le fait que c'est toujours plus facile de dire que machin il a bougé le petit doigt mais il aurait peut-être pas dû parce que moi j'aurais levé le petit orteil mais au final ça pourrit l'ambiance en interne plutôt que ça ne réussit à relever les défis vers l'extérieur et donc ça ça a été très très dur parce que quand on est aussi à un endroit de visibilité eh bien on a beaucoup de responsabilités et puis on s'en prend aussi beaucoup quand voilà en fait ça fait pas équipe forcément au final par contre ça a été voilà il y a des belles choses le manifeste pour la création artistique qui est sorti et qui est un bel ouvrage des moi j'ai voilà les challenges aussi sur le 1% travaux publics le rapport interministériel donc il y a des choses qui continuent à vivre encore aujourd'hui et alors sur votre expérience de directrice artistique du farce alors là c'est un endroit c'est un contexte de collaboration avec une collectivité qui porte un événement et cet événement a comme spécificité d'avoir un artiste associé tous les 3 ans ou tous les 2 ans sur la programmation du festival donc ça a été Alice Almy pendant 3 ans puis ça a été Claire Ducreux sur un cycle de 2 ans donc moi j'ai fait déjà 2 éditions au niveau du farce je trouve que c'est comment vous avez été choisie ? alors en fait connaissant l'élu quand j'avais été invitée au farce en tant que présidente de la FEDE l'élu à l'époque avait on va dire l'animation urbaine donc on va dire la culture hors les murs que ce soit hip-hop art de la rue culture urbaine de manière large et il avait aussi la politique de la ville et le renouvellement urbain et souhaitant creuser comment on peut être artiste associé à un territoire concerné par le renouvellement urbain je le sollicite pour un vers un conseil en me disant il saura peut-être m'orienter il m'écoute il m'a dit ben tu je pense que ce serait bien que tu viennes à Strasbourg donc c'est parti et en étant régulièrement à Strasbourg je croise aussi dans la rue le cadre du service événement le directeur du service événement qui est en charge donc le farce voilà donc on se salue et puis on se propose un café et moi mon intention de départ en fait était d'être sur le fait de de pouvoir soutenir un peu le développement de ce festival je veux dire il y avait déjà une artiste en programmation enfin très bien mais plutôt sur peut-être un côté voilà comment intégrer un réseau professionnel prendre sa part aussi dans la structuration de filières ou de visibilité aussi de cet événement artistique ça n'a pas abouti à cet endroit là mais je pense qu'ils se sont dit qu'il y avait un bon profil pour prendre ensuite la succession de Claire Ducreux et donc voilà donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé et extrêmement intéressant la programmation artistique sur le fait de déplacer une écriture artistique à un autre endroit en termes de géographique et de temporalité là où moi je souhaite aussi donner une thématique une ligne éditoriale chaque année pour aussi comme ça articuler de manière différente et de manière cohérente nos écritures donc ça va être la première année c'était par exemple les anti-héros les héros du quotidien donc ça peut être d'un point du personnage les figures sociales donc on avait fracasse de douze les éboueurs mais ça peut être aussi le baron dans le public c'est-à-dire on ramène aussi le public sur scène enfin voilà ce jeu un petit peu qui est spécifique aux airs de la rue en théâtre en salle le baron dans le public ça n'existe pas on sait tous qu'on est là on est conscient d'être là le passant qui intervient l'irruption du réel n'est pas envisageable en tout cas donc je trouvais que c'était intéressant de décliner à partir d'une thématique plusieurs plusieurs formats et donc c'est comme ça que moi j'ai conçu l'exercice de faire la programmation artistique d'un événement et après sur la collaboration avec une ville et une collectivité il y a deux choses il y a le fait que la question de la gouvernance c'est-à-dire que pas sur l'endroit de l'expertise qui est la connaissance des écritures des compagnies il n'y avait pas de soucis mais plutôt sur où est-ce qu'on emmène cet événement comment on se projette dans le temps là il y a forcément des questions et puis étant très aussi force de proposition peut-être un peu trop enfin voilà comment le tango se joue et puis aussi autre chose qui est la question du contexte sanitaire où là nous on a maintenu l'événement sur les deux dernières éditions et donc c'est la question comment on réussit à ce que ça joue et on veut que ça joue et donc là c'est la capacité d'une grande collectivité par rapport à la préfecture par rapport à une volonté politique des élus et qu'on réussisse à maintenir alors avec bien évidemment ça a l'air facile évident une fois que ça a joué et une fois que c'est fini mais c'est très compliqué dans le montage de projet parce qu'on se pose énormément de doutes sur est-ce qu'on n'est pas en train de renoncer à des à des valeurs de notre secteur sur la question des libertés dans l'espace public voilà est-ce que la question de l'indemnisation de compagnies quand il y a des compagnies qui par exemple je pense à une compagnie qui avait un format aussi qui était pensé pour les les sourds et voilà le fait qu'avec les masques l'équipe artistique a dit c'est trop dur pour nous on ne joue pas et cette compagnie n'a pas été indemnisée donc voilà c'est des choses qui sont intéressantes aussi en termes de valeurs et c'est un endroit extrêmement privilégié de programmation artistique on est j'aurais dit on fait la pluie et le beau temps on a une enveloppe il y a des compagnies qui ont envie de jouer coûte que coûte et on on peut se permettre même de négocier avec elles enfin c'est 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 une grande responsabilité il faut avoir des valeurs et là l'été dernier j'avais dit à la à la collectivité à la ville que je ne négocierais pas de contrat de session les compagnies étant trop exsangues suite à la crise sanitaire et voilà et même s'il y a des contrats de session où tu dis bon ben c'est bien au-dessus et alors on n'est pas des fois des marchands de tapis il y a un endroit aussi de solidarité ou en tout cas de respect je pense si les compagnies elles envoient un devis c'est que c'est la hauteur de leur travail c'est pas parce qu'elles veulent je ne sais rien penser qu'elles vont avoir un PEL ou qu'elles vont être cotées en bourse derrière enfin on n'est pas à ces endroits là voilà donc je trouve que c'est extrêmement passionnant et de voir aussi quand il y a une volonté politique le fait qu'on n'ait pas mis de contrôle de passe sur tous les événements donc il y a eu plus d'une je crois 35 compagnies qui ont joué sans barrière sans passe c'est c'est important c'est clair et ça ça relève pas de mon action ça relève il faut rendre à César ce qui appartient à César ça relève d'une volonté politique d'élus et de services aussi qui disent ok on va mettre ça de manière crédible et sécure en opérationnel alors Lucille on va changer de registre en amour vous êtes plutôt fresca gada fruit sec ou chocolat amer et bien en amour je suis célibataire je reprends donc en amour au jour d'aujourd'hui je suis célibataire voilà la construction du couple elle est compliquée pour moi d'une part parce que je suis surinvestie aussi dans la sphère professionnelle et d'autre part aussi sur la question des rythmes où on peut commencer une histoire et puis arrive l'été les déplacements et ça peut être compliqué sachant que moi j'ai toujours écrit enfin rencontré des personnes qui n'étaient pas dans ma sphère professionnelle donc à cet endroit là voilà et puis dire que par contre je suis quelqu'un qui est aimé je suis une femme qui aime ça c'est sûr je m'attache et je suis très fidèle mais je suis aussi une femme aimée avec un entourage avec aussi une fidélité de personnes avec qui je crée famille mais sur un format qui n'est pas forcément la cellule familiale à laquelle on on pense traditionnellement est-ce que vous bon vous avez vous n'êtes pas en couple mais est-ce que quand vous diriez de vos partenaires parce que j'imagine que vous avez quand même quelques partenaires parsemés par là qui ont croisé votre chemin est-ce que vous diriez qu'ils étaient plutôt enclins à vous soutenir dans votre parcours plutôt des lestes plutôt des gens qui ont été plus qu'aidants par exemple qu'est-ce que vous diriez de ça je dirais que c'était comme c'était des personnes hors de mon secteur professionnel je pense qu'il y a eu un avantage inconvénient aussi un regard très éloigné peut-être des combats que je menais et donc ce qui fait aussi mais c'est normal c'est la question de la disponibilité et du compromis aussi qu'on fait au sein d'un couple ça a été la question de l'agenda des rendez-vous et du temps attribué après ça a été des personnes qui ont aussi beaucoup admiré les on ne peut pas dire parcours professionnel mais en tout cas admiré l'engagement que je mets et la sincérité que je mets dans dans ma vie au quotidien qui n'est pas que professionnel est-ce que vous avez des enfants non est-ce que vous souhaiteriez en avoir oui et quelle place vous pensez qu'il pourrait avoir dans votre vie professionnelle est-ce que vous vous sentez en capacité de la mettre un peu en berne pour vous donner la possibilité d'oeuvre comment est-ce que vous envisagez les choses ou trouver un partenaire suffisamment participatif on va dire pour peut-être assumer 80% de la tâche je ne sais pas comment est-ce que vous envisagez les choses déjà aussi je pense qu'il y a la question de où on en est dans notre parcours de vie moi j'ai beaucoup été en déplacement mais quand je dis beaucoup c'est que moi je me disais que c'était les essuie-glaces c'est-à-dire tu fais deux jours en tournée tu reviens trois jours tu pars quatre jours en déplacement professionnel pour la fédé tu reviens un jour tu repars deux jours enfin voilà ce que j'appelle les essuie-glaces et quand on fait essuie-glaces c'est très compliqué la question de la relation en fait et comment aussi tu entretiens et tu prends soin de cette relation ce qui fait qu'avec le temps ça peut se se détendre donc la question aussi de l'ancrage territorial moi il me travaille aussi en ce sens-là et le fait d'être à Strasbourg et de vouloir aussi ancrer une activité professionnelle c'est aussi l'envie de diminuer ce côté essuie-glaces dans nos professions et je pense que ça est une des clés aussi pour voilà pour fonder aussi une relation une cellule un foyer alors est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu dans l'intime est-ce que vous pouvez nous dire aussi si vous avez des activités extra-professionnelles est-ce qu'il y a des choses que qu'est-ce que vous faites pendant votre temps libre vous vous êtes abonné à Netflix arrêt sur image je n'ai aucun abonnement alors attendez je ne suis pas abonné à Netflix Covid confinement pas confinement c'est la même chose pour moi par contre alors j'ai une plateforme où je suis un abonné qui s'appelle Tank documentaire d'auteur super mais où en fait je regarde assez peu par contre je suis abonnée à Harry sur image donc ça sur le rapport aux abonnements et aux médias lecture spectacle oui oui j'ai des pratiques culturelles mais je ne dirais pas hors normes si ce n'est le côté art de la rue pour tenter d'écumer le plus de festivals enfin en tout cas à une époque plus maintenant parce que déjà il faut l'été dernier en ayant toutes les semaines des événements où on accueille des équipes artistiques on joue à domicile mais en tout cas à part les arts de la rue je dirais aussi je ne sais pas si c'est un hobby mais je pense la conscience politique ça va être de regarder des sur public sénat en fait les auditions par rapport à l'affaire Benalla enfin ça c'est j'étais mais à fond parce que voilà j'étais aussi en manif ce premier mai là le jardin des plantes les grilles le mouvement des foules le dispositif policier qui met en danger les civils enfin ça ça m'a marquée donc il y a un jeu aussi état de droit état policier dans l'affaire Benalla qui m'interpelle qui m'interroge alors je ne sais pas si on peut dire que c'est des hobbies mais moi je le mets dans le côté hobby mais ça peut être de se porter bénévole pour ce que j'appelle mes BA au bureau de vote quand il y a des élections tout ce qui est vraiment on va dire donner des coups de main sur du maraîchage ou des choses comme ça comme ce n'est pas des engagements récurrents pour moi je ne le formaliserai pas à ce moment là comme obsession enfin ou comme engagement là où les publics sénat les documentaires de publics sénat m'intéressent plus parce que si on parlait de plateforme au début voilà et alors est-ce que vous diriez que dans votre parcours professionnel on va passer un peu vite sur la fin du questionnaire parce que le temps nous est un tout petit peu compté malgré tout est-ce que vous avez des exemples vous en avez déjà parlé un peu mais j'ai envie de dire plus de discrimination liée au fait que vous soyez une femme est-ce que vous avez eu la sensation dans votre parcours d'études ou dans vos relations professionnelles que le fait d'être une femme ait pu être un handicap en dehors de ce que vous avez déjà rencontré raconté pardon oui je pense que sur la légitimité tant que porteur de projet que ce soit dans le milieu institutionnel culturel que ce soit aussi un peu dans le secteur de l'immobilier c'est d'autres endroits où étant artiste étant femme étant jeune je sais que je pars avec du malus bon voilà mais c'est ce qui est très frustrant ce qui est très frustrant et ce qui fait qu'on va compenser dans l'endurance à vouloir prouver ou à performer pour prouver de la légitimité de l'efficacité donc vous n'avez pas l'impression d'avoir par exemple été dans le cas de discrimination positive c'est plutôt du handicap pour vous la discrimination positive je pense pas j'ai pas j'ai pas comme ça trop de d'exemples qui me viennent en tête après il y a c'est pas tant la discrimination positive que un peu de l'opportunisme aussi où il y a des fois on a pensé à moi et on m'a nominée parce que justement je suis un profil jeune artiste femme qui vient de la danse et pas du théâtre et on se dit tiens on pense un peu diversité et on pense à on pense à elle donc c'est peut-être un peu de la discrimination positive mais qui n'était pas conscientisée qui va être un petit peu de manière opportuniste par rapport à mon profil parce que je pense qu'il y a quand même une une fidélité un engagement et une expertise sur les arts de la rue qui est la première la première compétence recherchée voilà après il y a quelque chose par rapport au rapport au territoire où je dirais que le fait d'être une femme à mon avis surtout en bossant dans les quartiers en faisant du porte-à-porte je pense que ça permet d'avoir un peu plus de confiance ou en tout cas d'être accueillie de manière plus facile qu'un homme où on va être souvent sur des questions de territoire où la capacité à pouvoir parler à tout le monde et à faire du lien je pense que c'est une facilité en tant que femme enfin les voilà il y a des femmes qui m'ont ouvert des portes alors que elles ne s'étaient pas encore voilées elles allaient se voiler enfin il y a des choses comme ça où on m'a déjà demandé est-ce que vous êtes avec un homme et que ça aurait peut-être changé la rencontre d'accord à tout le monde on